Bonjour, nous sommes avec Emile aux rencontres mondiales du logiciel Libre 2011. Bonjour Emile, tu es le créateur du projet Jitsi. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, je suis le fondateur. Le projet a été créé vers les années 2003. Au départ, c'était un projet étudiant. Avec les années, ça a évolué. D'ailleurs, en 2006, on a tout recommencé et aujourd'hui, vous avez Jitsi qui est une alternative libre de Skype. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ? Avec Jitsi, vous pouvez faire des conversations audio-vidéo, des conversations dans lesquelles tout est crypté. Et là, vous en êtes sûr, parce qu'on dit qu'un des principaux avantages de Skype, c'est la sécurité. Mais bon, je pense qu'il y a quelques centaines de personnes dans les prisons chinoises qui ne seront pas forcément d'accord avec ça. Vous pouvez faire du chat, vous pouvez utiliser n'importe quel réseau XMPP ou SIP ou MSN ou Yahoo Messenger ou IM ou ICQ. C'est d'ailleurs une des principales différences parce qu'avec Skype, vous utilisez Skype. Vous ne pouvez pas installer votre propre serveur Skype, vous ne pouvez pas vous connecter au serveur de côté. Il n'y a qu'un seul Skype. Avec Jitsi, vous pouvez vous-même installer votre propre serveur SIP ou XMPP et faire de la téléphonie, communiquer avec les autres en toute sécurité. D'accord. Et aujourd'hui, Jitsi, c'est un projet communautaire. Il y a une société éditrice derrière. Ça marche comment ? C'est surtout un projet communautaire. Ça l'a toujours été. Après, il y a certains développeurs, une grande partie qui font partie d'une société qui s'appelle Bluejimp, qui travaillent surtout sur l'extension du projet. Par exemple, vous avez un fournisseur de téléphonie qui va dire, tenez, si vous implémentez cette fonctionnalité en plus d'un Jitsi, ça nous aiderait parce que ça nous permettrait de faire plus de services à nos clients. Nous, on l'a fait. Eux, ils payent. Tout ce qu'on fait, ça reste libre. Très bien. Aujourd'hui, le logiciel est sous quelle licence ? Il est sur LGPL. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Car ça, c'est toujours délicat quand on choisit une licence. Au début, on se dit toujours, bon, à un moment, il faudra vivre de ce projet si on veut que le projet vive. On se dit que le LGPL, ça nous permettrait d'avoir une ouverture suffisante. C'est-à-dire, avec le LGPL, tout ce que vous modifiez dans le code existant, ça reste ouvert. Par contre, ça vous permet de rajouter des modules propriétaires. Si jamais, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on ne l'a jamais fait. Mais si jamais, ça s'avère être une piste qui nous permettrait d'être mieux payé, c'est... Oui, ce que c'est normal, il faut rentabiliser les dépassements. Voilà, il faut payer des salaires. Très bien. Aujourd'hui, on peut avoir où des informations, justement, sur votre projet, le télécharger, l'essayer ? Le meilleur endroit, c'est Jitsi.org. Et là, vous avez des versions pour Mac OS X, pour Windows, pour Linux, pour Ubuntu. Donc, vous pouvez aller télécharger là-bas. Très bien. Merci beaucoup, Emile, et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...